Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 971 de l'After Zap Images. On va débuter avec le tableau récapitulatif des huitièmes de finale de la Coupe de France. On en a très peu parlé depuis quelques jours parce qu'il y avait aussi évidemment une grosse actualité autour de la Ligue des Champions. En tout cas, vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image pour découvrir l'ensemble des qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. On retrouvera donc le Paris Saint-Germain, la S-Monaco, Angers, Rumi-Yvalière, le Canet en Roussillon, Montpellier, Toulouse et l'Olympique Lyonnais. Puisque l'OL s'est imposé hier difficilement du côté du Stade Bauer face au Red Star, victoire et qualification pour l'Olympique Lyonnais après la séance des tirs au but. Pourtant l'OL menait tranquillement 2 buts à 0 à la mi-temps et puis voilà peut-être la décompression des gaunes 100 secondes mi-temps. Le Red Star est revenu à 2 partout et c'est donc sur la séance des tirs au but que l'OL est allé chercher sa qualification en quart de finale de la Coupe de France. Une petite statistique justement sur les quarts. On retrouvera deux clubs de 4e division ou en dessous de 4e division en quart de finale de la Coupe de France comme en 2013-2014 et comme en 2019-2020. Un bel exploit pour le Canet en Roussillon et puis pour Rumi-Y. C'est aussi une très très belle aventure. Rumi-Y qui a éliminé le Puy. C'était mardi. On continue avec les résultats de l'Europa League. Bonne opération pour Villarreal qui s'impose 1 but à 0 du côté de Zagreb. Bonne opération aussi pour l'AS Roma qui s'impose à l'extérieur. La Louvre s'impose du côté d'Amsterdam face à l'Ajax 2 buts à 1. Bonne opération pour le Slavia Prague qui fait match nul du côté de l'Émirat de Stadium face à Arsenal 1 partout. Égalisation pour le Slavia d'ailleurs à la dernière minute. Et puis aussi une bonne opération encore une à l'extérieur pour Manchester United qui s'impose 2 buts à 0 du côté de l'Andalousie face à Grenade. Manchester est évidemment très bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition. On continue avec quelques petites infos encore sur le match du Paris Saint-Germain. Premièrement, déclaration de Jean-Michel Larké qui travaille du côté de RMC. Il nous dit que personne n'est dupe. La réussite a été plutôt du côté de Paris. Le scénario leur a été favorable mais les Parisiens l'ont provoqué et l'ont écrit. Alors c'est vrai que par rapport aux statistiques, c'est un petit exploit quand même du Paris Saint-Germain quand on voit à quel point ils ont été dominés. Mais il faut quand même le dire que Paris, à chaque fois qu'ils ont réussi à se procurer ces situations face au Bayern, ils ont été très très efficaces, chose que n'a pas fait le Bayern Munich malgré sa grosse domination. Ensuite, une petite info qui concerne l'un des buteurs de ce match face au Bayern, à savoir le capitaine Marquinhos. Il passera des examens aujourd'hui pour connaître la gravité de sa blessure. Il est sorti touché au niveau des adducteurs. Donc évidemment, du côté de Paris, il ne devrait pas jouer demain pour le déplacement en Ligue 1 du côté de Strasbourg. On en sera certainement un petit peu plus dans le courant de la journée. En tout cas, en général quand même, une sortie sur blessure au niveau des adducteurs, c'est quand même assez handicapant. Donc il y a quand même peu de chances, je pense, de voir Marquinhos jouer face au Bayern la semaine prochaine. Mais on va attendre quand même le diagnostic exact dans le courant de la journée. Ensuite, une déclare de Kingsley Coman qui nous dit que Mbappé, c'est le haut niveau. C'est comme ça, il a été super efficace aujourd'hui. J'espère que nous, on sera plus efficace au match retour. On aura évidemment la motivation nécessaire. On va tout donner, tout donner pour gagner ce match du côté de Paris. Ensuite, déclaration de Benjamin Pavard qui nous dit qu'on est très frustré. On méritait de gagner ce match. On avait la possession et beaucoup plus de tirs que bravo à Paris. Ils ont fait leur match. Ils n'ont eu que très peu d'occasions, mais ils ont su les convertir. C'est comme ça aussi. Le football, on l'a souvent dit. Dominer, c'est bien. Et puis, marquer, c'est mieux. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Efficacité côté parisien et domination côté Bayern-Munique. Ensuite, une déclare de David Trezeguet qui nous parle de Erling Haaland et Kylian Mbappé. Il nous dit qu'ils sont différents au niveau physique, mais se rejoignent par le talent. Mentalement, ce sont tous les deux des gagnants. Haaland brille avec une équipe moins armée que Paris. Ces deux joueurs incarnent le présent et l'avenir. C'est vrai que je pense que là, on a quand même deux joueurs qui vont faire parler d'eux pendant de nombreuses années. Ce sont évidemment deux très très grands buteurs. Après, ils ont chacun leurs propres caractéristiques. Ensuite, on a une déclaration du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui nous parle une nouvelle fois de la prolongation de contrat de Neymar et de Mbappé. Il nous dit que nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur la compétition. Nous entrons dans la phase finale. Donc, rien de nouveau au final sur la prolongation des deux joueurs. Ça fait quasiment deux mois qu'on entend qu'on est tout proche d'annoncer quelque chose de grand du côté de Paris. Et pour le moment, on attend toujours. Ensuite, ce petit message énigmatique laissé par Robert Lewandowski sur son compte Instagram, où on le voit en pleine séance de travail, de rééducation, avec un petit message qu'il a laissé, la petite légende au-dessus de cette photo. « See you soon, on se revoit bientôt ». Évidemment, tous les supporters du Bayern étaient très très heureux d'entendre ce message de Robert Lewandowski. Donc, beaucoup de supporters du Bayern ont d'ores et déjà annoncé que Robert Lewandowski serait présent la semaine prochaine. Mais il ne faut pas oublier surtout qu'il va revenir à évidemment bientôt Robert Lewandowski, mais ça sera certainement beaucoup trop juste pour la semaine prochaine. Lui-même l'avait annoncé en début de semaine. Je reviendrai quand je serai au top. Et il avait annoncé que ça serait compliqué. Il ne se voyait pas revenir pour le match retour face au Paris Saint-Germain. Donc, on suivra évidemment attentivement tout ça. Mais normalement, Robert Lewandowski ne devrait pas être présent pour le match retour. Ensuite, direction Chelsea. Une statistique sur la défense et le gardien des blues de Chelsea. Ça va plutôt très bien défensivement pour les blues en Champions League cette année. Edouard Mendy, 8 matchs et 7 clean sheets. C'est un véritable talisman. Edouard Mendy. Ensuite, on prend la direction de Lille puisque retour de la Ligue 1 ce soir. Le LOSC leader de Ligue 1 sera du côté de Metz. Un déplacement dangereux pour Lille qui a du mal depuis quelques mois maintenant face aux équipes réputées un petit peu plus faibles de la Ligue 1. Brest qui a battu Lille. Angers qui a battu Lille. Nîmes qui a battu Lille. Metz, c'est quand même une belle équipe de Ligue 1. Donc, il va un petit peu moins bien depuis quelques semaines. Mais c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. C'est un bon groupe, bien compact. Donc, attention à ce déplacement pour les Lillois ce soir. Ensuite, on a les trajectoires opposées de deux attaquants Lillois. Jonathan David contre Bouraq Ilmaz en 2020. Bouraq Ilmaz, c'était 7 buts. Jonathan David, seulement 2 buts. En 2021, Bouraq Ilmaz, 2 buts. Et Jonathan David, 8 buts. Donc, voilà, les trajectoires un petit peu opposées. Après, Bouraq Ilmaz, il a été blessé. Il est passé aussi par le banc de touche sur cette année 2021. Alors que Jonathan David, lui, a eu une première partie de saison assez compliquée. C'était un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Il a fallu qu'il s'adapte. Et il a plutôt bien réussi à s'adapter sur cette année 2021. On rappelle d'ailleurs que Jonathan David est blessé. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur Lillois, Christophe Galtier, qui répond aux rumeurs qu'il ne cesse de sortir dans la presse depuis déjà une bonne quinzaine de jours. L'Olympique lyonnais, l'OGC Nice, qui serait prêt à accueillir Christophe Galtier l'année prochaine. Réponse de Galtier hier en conférence de presse. Il nous dit que ces méthodes, ces effets d'annonce, alors qu'aucun des deux clubs cités, c'est-à-dire Lyon et Nice, ne m'ont contacté, montre qu'on en revient à quelques années en arrière avec des méthodes de déstabilisation. Ensuite, du côté du voisin Lillois, c'est-à-dire Lens, on annonce du côté du Racing 4 cas de Covid-19. Le Racing reçoit le FC Lorient ce week-end. Direction Montpellier avec la belle initiative du club montpellierain qui a distribué ce matin 300 repas aux étudiants de l'université Paul-Valéry à Montpellier. Les étudiants qui souffrent énormément en cette période de crise. On continue avec, du côté de l'Olympique de Marseille, une déclare de Louis Sénarité qui nous dit « Je dois avoir plus confiance en mon jeu, être meilleur dans les 1 contre 1, être à droit devant le but, avec le temps, j'aurai plus de confiance. » C'est vrai que c'est un joueur qui a du talent, mais il y a encore évidemment certainement une grosse marge de progression pour Luis Enrique qui reste quand même très très jeune. Ça fait quelques mois qu'il est arrivé en Europe, donc évidemment il y a encore du boulot, mais il y a déjà des signes plutôt intéressants chez Luis Enrique. On fait un petit tour du côté de la Ligue 2 maintenant avec un départ du côté de Valenciennes. Kevin Cabral, jeune attaquant de 21 ans, qui d'ailleurs a marqué 7 fois cette année avec Valenciennes, il quitte déjà la France pour s'engager du côté des Etats-Unis en Major League Soccer avec le Los Angeles Galaxy. C'est assez rare quand même de voir un très jeune joueur comme ça, seulement 21 ans, déjà quitter l'Europe pour aller jouer du côté des Etats-Unis, montant du transfert 5 millions d'euros, un contrat jusqu'en 2026, donc il y a certainement une différence de salaire qui doit être énorme entre Los Angeles et Valenciennes. Direction le Real Madrid maintenant à 24h du Classico face au Barça, déclat de Karim Benzema qui nous parle de sa saison. Il nous dit je ne sais pas si c'est ma meilleure saison. Chaque année je recommence à zéro et je vise de faire mieux que la saison d'avant. Je suis sur une très très bonne série de buts et j'espère la maintenir pour aider mon équipe. Ensuite justement sur le Classico, Karim Benzema qui nous dit pour moi le Classico c'est le plus grand match du monde. On doit aller sur le terrain pour gagner car c'est une finale pour nous. Ils aiment avoir la possession du côté de Barcelone. Ils ont un très bon gardien. Ils ont aussi évidemment Lionel Messi. On a vraiment hâte je pense de voir ce Classico demain parce que comme le dit Karim Benzema, c'est certainement une véritable finale pour les deux équipes qui sont en plus de ça en très grande forme. Donc ça nous promet un super match. Autre petite info de Karim Benzema qui avoue oui parfois je parle fort avec lui mais c'est pour son bien. Il nous parle de sa relation avec Vinicius Junior. Parfois Karim Benzema qui hausse le ton. C'est quand même quelqu'un de très expérimenté Karim Benzema. Donc évidemment il peut apporter de précieux conseils auprès de Vinicius Junior. Ensuite la déclaration de Luca Jovic qui annonce je serai de retour là-bas à la fin de saison. Là-bas c'est évidemment le Real Madrid. On rappelle qu'il est prêté du côté de l'Eintracht Frankfurt. Donc Luca Jovic annonce qu'il sera de retour au Real l'été prochain. Ensuite une déclaration d'Amit Altintop qui nous dit Sergio Ramos sait ce qu'il faut faire pour remporter des titres importants. Très peu de joueurs ont joué 15 ou 16 ans au Real Madrid. Il mérite tous les trophées, les contrats et toutes les considérations. Il manquera énormément au Real en cas de départ. Ce que l'on sait du côté du Real Madrid c'est qu'à l'heure actuelle pour le moment à la prolongation de Sergio Ramos elle n'avance toujours pas beaucoup. Ensuite direction Barcelone on en parlait hier. Le Barça qui souhaite prolonger Ousmane Dembélé. On en sait un petit peu plus. Le Barça voudrait prolonger Ousmane Dembélé avant l'Euro. Et ça serait pour une prolongation quand même assez longue. Donc on parle d'une prolongation jusqu'en 2025. On rappelle que Ousmane Dembélé sera libre dans un petit peu plus d'un an. Juin 2022. Donc voilà le Barça évidemment va tenter d'accélérer sur ce dossier. Ensuite on continue du côté de l'Angleterre. Une déclaration de Bruno Fernandes qui nous dit « Ce n'est pas un accomplissement de remporter un trophée par saison dans ce club. Bien sûr c'est toujours satisfaisant de gagner quelque chose. Mais il faut sans cesse s'améliorer. L'objectif c'est de faire une saison pleine. De tout gagner comme c'était le cas par le passé. Il est vrai que depuis quelques années quand même Manchester United sur la scène anglaise il se contente des miettes laissées par Liverpool et Manchester City. Donc pour Bruno Fernandes. Lui veut évidemment tout remporter en Angleterre. Bon ça sera encore une fois compliqué parce qu'on voit bien que Manchester United a quand même beaucoup de retard sur son voisin de City. Et que si Liverpool revient en forme l'année prochaine il y aura peut-être encore du retard pour Manchester United. Ensuite direction l'Italie. Déclaration d'Andrea Pirlo qui nous dit « J'ai commis de nombreuses erreurs mais je les referai toutes si on me le demandait. C'est ma première saison. J'avais besoin de ces expériences pour le présent et pour le futur. » Il est vrai qu'il arrive en tant qu'entraîneur du côté de la Juve. Donc il y a des exigences. Il y a la pression évidemment. Et oui il le dit. Il a fait des erreurs. Ça lui servira pour le futur. On va terminer les amis avec une petite question de fin qui concerne les gardiens. Vous avez une très longue liste de gardiens. Si vous deviez faire un top 5 parmi ces gardiens. Laissez-moi en commentaire quels seraient vos choix. Voilà les amis la fin de cette After Zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.